Bon matin, je reviens d'aller porter Léa à la garderie. Je suis malade. Je suis vraiment mal en point. Si jamais j'ai l'air blime, déjà je suis blanche à la base, mais ce matin j'ai failli m'évanouir. En fait, j'étais en train de me maquiller, puis là c'est arrivé comme d'un coup, j'étais comme, ah j'ai chaud. Puis là j'avais des grosses sueurs, puis j'étais comme, j'ai l'impression que je vais m'évanouir. Je suis capable, je me suis déjà évanouie plein de fois dans ma vie, donc je suis capable de savoir quand est-ce que ça va arriver. Je suis allée m'étendre, coucher sur la table de flot avec les jambes en l'air. Je sais même pas comment j'ai fait pour, comme, me sécher les cheveux après. Comme là, t'sais, j'ai même pas rangé l'assiette de l'air de déjeuner. Je suis comme, je suis pas bien. Je suis allée à la pharmacie. Rhum sinus. Parce qu'on en avait plus. Alors c'est 40 comprimés. Ça dit analgésique et décongestionnant. Je vais en prendre tout de suite. En fait, ce matin, c'est ça, parce que je voulais comme me prendre quelque chose qu'on avait plus de ces comprimés-là. Et donc, j'ai pris un sirop. Mais t'sais, c'était comme la première chose que j'ai goûté. C'est un sirop, mais comme dégueulasse, là. Je sais plus c'est quoi le nom, là. En tout cas, il est dans ma pharmacie. Je pense que ça s'appelle Buckley's ou une affaire de même. Ça goûte terrible. Puis j'avais même pas pris mon café encore. Puis j'étais comme, mais faut vraiment que je me décongestine. Comme mon nez, il coule sans arrêt. Puis je suis comme, je suis comme vraiment pas bien. Mal à la tête, mal partout. Fait que j'ai pris ce sirop-là. Puis je pense que ça l'a pas aidé. Comme, t'sais, quand c'est la première chose que tu goûtes le matin. Là, je me suis pris comme une gomme. Après, je me suis fait un café aussi. Mais le café goûtait comme, quasiment le sirop. Fait que là, je vais prendre ça, là. Parce que le sirop, j'ai pas vraiment... Après, il fait moins 14 dehors. Fait que comme, tu mouches déjà ton nez. Mettons que quelqu'un qui est pas malade, ton nez, il coule quand même à cause du froid. Fait que là, j'avais comme plein de Kleenex avec moi. Sauf que, ouais. Voyons, c'est quoi la posologie? Ah, il faut que tu enlèves ça, peut-être. Alors, OK. Adulte. 1 à 2 capelais. OK. Je prends le 2 capelais. Au 6 heures. OK. Je me suis aussi acheté du fond de teint. C'est une couleur que je prends plus en été. Mais là, je me suis dit, avec le teint blanc que j'ai, je pense que c'est pas grave si je prends celui que je prends l'été. Ou au pire, je mélangerai un peu de celui que j'ai avec celui-là. En fait, j'alterne entre... Il y a lui que j'aime, puis il y a l'autre aussi de L'Oréal que j'aime, que j'ai oublié le nom. Puis, je suis allée à l'épicerie aussi. J'ai acheté du sirop d'érable. Sinon, j'ai acheté des poitrines de poulet. Je vais en congeler parce que j'en ai 1, 2, 3, 4. De l'oignon vert. Ça, c'est pratique. Surtout pour la faire de la petite décoration sur les repas. Comme ça, 2 grosses tomates. Ça peut toujours servir. Voilà. C'est vraiment une petite épicerie que j'ai faite. J'étais... C'est ça. J'étais pas vraiment en état de faire des grosses courses. Là, demain, il y a une tempête à Montréal. Je sais pas si la garderie de Léa va être fermée ou pas. Fait que je vais aller ranger tout cela. Et ensuite, j'ai des cadeaux à emballer. Parce que Léa a un anniversaire ce week-end. Fait que je pense que je vais emballer les cadeaux aujourd'hui pendant que Léa est pas là. Ça, c'est les cadeaux que j'ai achetés aux jumelles. Donc, en fait, comment j'ai choisi les cadeaux, c'est que les invitations qu'on a reçues, il y avait une invitation de la Reine des Neiges pour une des filles. Puis, une invitation Paw Patrol pour l'autre fille. Donc, je me suis dit, OK, ça veut dire qu'il y en a une qui préfère Pas de Patrouille, puis l'autre qui préfère la Reine des Neiges. Fait que là, je sais plus, c'est laquelle, mais il va falloir que je regarde ça pour bien identifier les cadeaux. Fait que ça, ça va être pour celles qui préfèrent la Reine des Neiges. C'est un puzzle. Je pense que ça va être assez facile. Cinq ans et plus, mais tu sais, je pense que ça va être faisable. Puis ça, c'est comme un petit hélicoptère, là, avec le petit chien. Je pense que les filles vont être contentes, puis vont pouvoir, tu sais, quand tu as des jumelles, là, je présume que ça se partage les jouets. Fait que c'est pas mal pour les deux. Ouais, fait que je vais emballer ça. Léa ne sait pas qu'est-ce que j'ai choisi pour ses amies. Je préfère qu'elle le découvre sur place. Parce que si je lui montre ça, elle va dire, ah, je veux jouer avec ça, je veux jouer avec ça. Puis là, je vais dire, non, tu peux pas, on peut pas les développer. Fait que je préfère, je préfère qu'elle le voit pas tout de suite. J'ai mis ma robe de chambre parce que j'ai froid. Je vais me faire, j'ai un citron là-dedans. Je vais me faire une eau citronnée. J'ai arrêté par bouillir de l'eau. Puis je vais aussi mettre du miel. Miel comme ça. Je vais mettre une fiarée à thé, voilà. Ok. Même si j'ai pas mal à la gorge, je pense que ça va me faire du bien. Quand même. C'est tout embué. Ok, c'est parti. Franchement, aujourd'hui, je vais prendre ça quand même relax. J'ai commencé un nouveau livre. Et je suis déjà pas mal avancée. Je lis le soir, en fait. Je vais vous montrer ça. C'est un livre... En fait, moi, je lis pas de roman, là. Mais je lis pour apprendre. Et là, c'est sur... C'est un livre féministe. Ça fait la première fois que je lis un livre féministe. Ça s'appelle Girly Drinks. C'est l'histoire... De la femme et de l'alcool. Femme et alcool. Parce que c'était les femmes qui faisaient la bière. À l'époque, quand l'eau n'était pas potable, eh bien, les gens buvaient de la bière. Forcément, c'était pas une bière comme aujourd'hui. Une bière à 5%. C'était des bières qui étaient très, très, très légères. À comme... 1-2%. Parfois 3, mais rarement. Et les bières que les femmes faisaient, c'était un complément nutritionnel, en fait. Les bières, c'était plus épais. Il y avait des vitamines là-dedans. Parce que les gens n'avaient pas une alimentation qui était très variée. Vraiment, la bière, c'était très important d'en boire. Et même, je dirais même d'en manger. Parce que c'était une consistance qui était plus épaisse. Puis, ça montre comment la femme, c'est ça, comment le rôle de la femme dans la production de l'alcool. Mais aussi, comment les hommes sont arrivés puis qu'ils ont dit, OK, non, là, les femmes, là, ça marche plus. Parce que là, il y a de l'argent à faire avec l'alcool. On peut... À la bière, on peut l'exporter. Et comment ça l'a changé, comment ça l'a évolué d'un monde patriarcal, carrément. On peut dire ça. Où la femme avait de moins en moins de droits. Et puis, bien, l'industrie de l'alcool qui, au début, c'était les femmes qui géraient ça. Bien là, après ça, c'était les hommes. Parce que les hommes, ils ont fait, OK, non, tassez-vous de là, il y a de l'argent à faire. Les femmes, vous n'avez pas le droit. Puis, vous n'avez plus le droit de boire. Vous ne pouvez pas vous saouler. T'sais, il y a eu beaucoup... En tout cas, c'est super, super intéressant. Et là, je dis qu'une infime partie de ce que je lis dans mon livre. Girly Drinks. Je ne sais pas s'il est traduit en français. Est-ce que je le lis en anglais? De Mallory O'Mara. Ouais. Fait que ça, c'est le livre que je lis présentement. Mais c'est ça. Aujourd'hui, là, comme j'ai parlé avec ma mère au téléphone, puis là, elle disait, t'sais, fais comme des trucs légers, là, comme du lavage. Pas trop de... Il ne va pas commencer à faire le grand ménage de chez nous, là. Désolée pour la luminosité, là. Je ne suis comme pas assez dans la bonne place. Je devrais plus me mettre ici. Peut-être qu'on va mieux me voir. Oui, bien, mon Dieu, on me voit beaucoup mieux. Ouh, c'est bon, ça. Flo est partie chercher Léa à la garderie. Flo va travailler ce soir jusqu'à, je pense, 9h30. Fait que j'en ai profité pour me relaxer. Genre m'étendre et rien faire. Ça m'a fait du bien, oui, puis non. Je me sens vraiment fatiguée. Fait que, en tout cas, je vais faire à souper tranquillement quand Léa va revenir. Puis faire le montage de mon vlog. Puis Léa, j'espère qu'elle va comprendre qu'hi, on ne peut pas trop jouer aujourd'hui. Puis ensuite, je vais aller accoucher puis je vais me coucher en même temps qu'elle, en fait. Dès que Léa est couchée, moi, je vais essayer de m'endormir pour pouvoir être en forme demain. Parce que là, on ne sait pas s'il y a une tempête de neige. Bien, on sait qu'il y a une tempête de neige, mais on ne sait pas si les garderies vont être fermées. Fait que, tu sais, il faut que moi, je sois en forme à 7h demain matin. Si jamais, il faut que j'aille porter Léa à la garderie. Fait que c'est ça, je vous laisse là-dessus. C'est ça, là. Étant donné que Flo est partie chercher Léa, je vais peut-être commencer un petit peu à faire le montage pendant qu'ils ne sont pas là. Donc, merci d'avoir écouté et à lundi. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada